bonjour aujourd'hui je vais vous parler de canva pour améliorer votre visibilité vous avez certainement déjà entendu parler de canva pour réaliser vos visuels de toutes sortes pour vos bannières vos posts vos vidéos ou même pour réaliser des logos ou encore des pdf il y a une chose particulière dont je voulais vous parler c'est que lorsque l'on a un sujet intéressant que l'on veut partager avec plusieurs réseaux sociaux le problème c'est que les visuels et bien il n'y en a aucun de la même dimension on est bien d'accord si c'est pour une vignette youtube et ben c'est dans un format instagram c'est dans un autre format les publications facebook c'est la même chose les bannières c'est pareil on peut aussi pinterest qui n'est encore pas pareil enfin bon pour vos vidéos pour tout ça pour vos blogs tout est différent à chaque fois donc je vais vous montrer comment on peut faire pour faire un visuel en partant par exemple d'un réseau social publication facebook allez publication facebook allons-y on va prendre un modèle ben voilà tout 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 n'importe lequel astuce numéro 3 je ne sais pas quelle astuce c'est mais bon on va dire astuce du lundi c'est pas mal ça à les conseils astuces du lundi alors ça déjà j'aime pas le glacial parce que j'ai j'aime pas froid donc on va choisir celui là voilà et on va le mettre avec un petit effet comme ça aujourd'hui donc nous allons parler de d'une meilleure visibilité c'est pas bon on va diminuer un peu parce que c'est vraiment très grand hop et puis ici on va marquer le sujet qui est abordé c'est donc redimensionner vos visuels en quelques clics voilà donc on a conseils astuces du lundi on va pouvoir soit le partager directement ou le télécharger voilà hop je vais télécharger en jpeg et voilà il va être téléchargé sur mon ordinateur super et puis maintenant je vais redimensionner maintenant mon visuel alors qu'est ce que je vais choisir à les publications instagram je copie donc mon visuel pour pas le perdre et je redimensionne alors pour c'est vrai que c'est pas très parlant là pour instagram parce que les dimensions sont presque identiques donc là moi je ne vais pas le l'enregistrer mais c'est un petit peu au dessus et en dessous que ça a changé on va redimensionner pour quelque chose de plus parlant on va faire une épingle et du coup voilà c'est un peu différent on peut malgré tout agrandir un petit peu cette partie texte on va augmenter là on va dégrouper d'abord pour pouvoir faire plus gros conseils astuces du lundi et là on va grossir un petit peu et par contre ici on va descendre voilà ça remplit un peu le visuel donc vous voyez ça y est ça a été fait on a plus qu'à partager et enregistrer télécharger télécharger ou partager comme l'on veut voilà et puis on peut redimensionner aussi fichiers plus avec oui on voudrait par exemple une vidéo et voilà notre visuel qui est transformé pour une vidéo alors c'est vrai que on va regrouper cette chose et on va peut-être le mettre sur le côté pour changer un petit peu voilà ou de l'autre côté peu importe on va le centrer et on va pareil télécharger notre visuel voilà et puis vous allez voir vous pouvez aussi une affiche portrait on copie on redimensionne et il faut savoir que ce logiciel en ligne qui est partiellement gratuit est vraiment très intéressant parce qu'il permet de faire des choses rapides voilà et vous avez du coup plusieurs visuels que vous allez pouvoir envoyer faux sur vos différents réseaux sociaux en quelques clics seulement le seul problème c'est que pour pouvoir utiliser redimensionner il faut avoir un abonnement l'abonnement n'est pas très cher et en plus la plupart du temps il vous est offert pendant une trentaine de jours d'essayer parce qu'il y a autre chose aussi qui est très intéressant dans la partie abonnement c'est quand on partage on peut planifier c'est à dire que je peux planifier par exemple ici le 25 juillet je peux planifier à 10h18 je vais sélectionner dans quel endroit je vais l'envoyer à pinterest c'est pas je ne sais pas si c'est ça je vais mettre mon titre redimensionner voilà et puis si vous avez fait une vidéo vous marquez le site web où se trouve votre vidéo pour que les gens la regardent et puis vous faites planifier alors ça va être planifié on va dans le planificateur et on voit ici qu'il ya des choses qui sont planifiées c'est quand même très pratique parce que du coup ça planifie donc tous vos réseaux sociaux suffit de rentrer les informations de vos réseaux sociaux dans quand on vous les demande vous allez pouvoir avoir un véritable logiciel qui fait les visuels et les envoies sur vos réseaux sociaux c'est quand même pas mal non bon voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui je vous mets un lien des fois que vous ayez envie de vous inscrire sur canva verrez c'est pas mal à très vite c'est pas mal de temps